Je trouve que beaucoup de personnes trouvent le joueur égyptien très, très attirant. Tu veux faire un épisode entier, juste parce que t'es jaloux ? Jaloux ? Ben, à son âge, tu savais pas faire du basket, personne ne te calculait, tu savais même pas faire d'autres sports. T'étais comme le bac à ordure du coin de la classe en fait. Parce que t'étais idiot et tout ça, tout ça. Mais en pensant à ça, je pense que t'es toujours comme ça. Oui, mais maintenant j'ai l'estime de soi, je me compare pas aux autres, je... Tiens, pourquoi on ferait pas une vidéo de développement personnel ? Ça marche beaucoup, hein ? Allez, on voit le générique. Bon, la vidéo pour le développement personnel, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une question. Tu trouves ton crush beau ? Tu l'aimes de tout ton cœur ? C'est de la chimie. I am the danger. Et pas que de la chimie. Un peu de maths, d'histoire, de biologie. En plus, tu n'aimes pas de tout ton cœur, puisque tout se passe dans le cerveau. Mais t'as vraiment pas de cœur ? Si, mais ça sert à pomper mon son. Tu portes vraiment personne dans ton cœur. Non, il y a les aortes, les ventricules, les veines caves, etc. Mais c'est pareil pour tout le monde. Si vous trouvez quelqu'un beau, vous recevez un shoot de dopamine. Oui, on l'appelle communément hormone du plaisir ou molécule du plaisir. Attention, il y a des enfants. Non, pas que ce genre de plaisir. Car, la dopamine vous donne du plaisir même en mangeant un bon gâteau au chocolat. Elle joue alors un très grand rôle dans le circuit de récompense dans le cerveau. Et c'est en grande partie pour cela que plusieurs personnes sont dépendantes de la drogue. Comme la morphine ou la cocaïne. Car ces drogues stimulent la libération de dopamine. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous êtes scotché là sur votre téléphone. En regardant des vidéos abrutissant sur TikTok et tout ça. Parce que vous voulez tout simplement votre shoot de dopamine. T'es jaloux parce que tu fais moins de vues qu'eux. En plus, tes vidéos ne sont pas si instructives que ça. Ce sont des clichés, des caricatures. Revois l'épisode 1. Surtout la partie qui parle de comment argumenter. Parce que tes remarques ne sont pas si constructives que ça. Tu t'écartes totalement du sujet. Bon, j'ai dit que vous recevez un shoot de dopamine quand vous trouvez un BG. Mais pourquoi il est BG ? Et je suis moche. Une étude a montré qu'en général, nous trouvons qu'un visage symétrique est beau. Mais surtout, un visage qui est dans la norme. Par exemple, ça, c'est pas la norme. Car il y a 3 yeux. Là, j'exagère un peu. Mais notre cerveau fait automatiquement la moyenne de tous les visages. Et un visage qui est en moyenne comme tous les autres, réuni, sera considéré comme plus beau. Il y a 4 ans, Léo Grasset de la chaîne Dirty Biology a demandé à ses abonnés de lui envoyer des photos. Et là, il a fait une moyenne de tous les photos et l'a exposé en fin de vidéo. Et il résume très bien ce que je viens de vous dire. Léo Grasset, le youtubeur qui a... Mais la beauté dépend aussi de la culture. Une étude a été faite sur la tribu Atsa. Une population africaine qui ne fréquente pas d'autres populations. On leur a demandé de choisir ce qu'ils trouvent beau. En leur montrant des personnes européennes, asiatiques, etc. Mais aussi des photos de Atsa. Et ce qu'ils trouvent beau, sont les personnes de leur tribu. Et on a fait la même étude sur des Britanniques. Et eux n'ont pas choisi que des Britanniques. Car ils sont habitués à plusieurs personnes de plusieurs pays. Généralement, on est donc attiré par des personnes de même culture que nous. Mais aujourd'hui, la culture pop, les films, les clips nous influencent aussi. C'est pour ça que certaines personnes trouvent ce mec beau. Et d'autres, celui-là. Mais les prendre comme époux, c'est une autre histoire. Alors, même s'il y a des normes, la beauté reste subjective et évolue. Alors, il est fort probable que ce mec n'était pas du tout attirant quand on vivait encore de la chasse. Franchement, vous trouvez qu'il est un bon chasseur ? Je ne sais pas. Mais tout ça pour vous dire que le cerveau choisit aussi qui va assurer la descendance. Un homme qui a peur des cafards. On ne peut pas assurer une descendance avec ça. En fait, quand on vivait encore de la chasse. Alors, quand vous voyez ce mec de 5 mètres et que vous vous dites « Dona tsarataraneke » Eh bien, le cerveau le pense réellement. Car en assurant un bon gène, la descendance va être bonne génétiquement. L'attirance dépend aussi de vos vécus. Il se peut que vous trouvez quelqu'un beau parce qu'il ressemble à votre père ou à un ami d'enfance. Sans parler du complexe d'Oedipe qui peut vous suivre toute votre vie. C'est quoi ? Bon, lâchez un commentaire et peut-être qu'il va vous expliquer. Il est aussi probable qu'une personne que vous trouvez attirante ne le soit plus quand vous la fréquentez. Une phrase de loser. Car au-delà des sens, il y a ce que vous voulez réellement au fond de vous. Peut-être que vous voulez d'une personne qui vous rassure ou d'une personne qui vous protège. Une personne qui vous donne ce que vous voulez réellement sera toujours plus attirante pour vous. Mais n'oubliez pas que les sentiments ne sont que temporaires. Et que l'attirance est une saloperie de drogue au début. Un petit conseil ? La beauté se perd et le choix du conjoint ne se limite pas à listen to your heart. Le choix du conjoint est une résolution de fonction qui doit être fait rationnellement. Ne laissez pas vos hormones faire le choix à votre place. Comme ça, quand vous trouverez le banc, vous vous souviendrez de cette vidéo. Et quand votre conjoint va vous demander qui t'a aidé à me choisir, là... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501